... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce sixième City Talks live déjà, on est aujourd'hui avec Corentin, bonjour Corentin ! Bonjour Tanguy ! Alors toi tu es résident à la Maison du Mexique, c'est ça ? Oui tout à fait ouais ! Et donc tu es thésard, tu écris une thèse, tu es chercheur même, passons directement à l'étape suivante. Oui tout à fait ouais, chercheur apprenti en deuxième année de thèse à l'Institut National de la Recherche Agronomique sur Paris. Ok, c'est quoi ton sujet de thèse ? Je m'intéresse à la résilience des systèmes agricoles en Europe, et je m'intéresse à la résilience par le biais de la modélisation, et particulièrement des flux de matières, des flux de nutriments. Ok, aujourd'hui on va parler capitalisme et écologie, comme le titre de la session. Donc l'idée c'est de s'interroger entre autres sur l'engagement qu'on pourrait avoir chacun et chacune autour des organisations, qu'elles soient militantes ou politiques, qui parlent d'écologie, c'est ça ? Pour dégrossir en gros ? Alors tout à fait, oui, j'aborderai ça sur la dernière partie de la conversation, mais je me focaliserai aussi principalement sur le constat et l'importance du constat dans l'action, pour le choix d'action adéquat. Ok, je te laisse la main, on change de scène et c'est parti, puis on se retrouve enfin pour discuter et puis parler rapidement des prochains talks qui arrivent également la semaine prochaine. Allez, bonne présentation et à tout à l'heure. A tout à l'heure, merci Tanguy. Bonjour à tous et à toutes. Donc pour ce sixième cité talk, je vais parler des enjeux environnementaux et sociaux et du capitalisme. En quoi l'importance de l'analyse pour une action appropriée ? Donc avant de présenter la structure de ma présentation, ce que je vais aborder, j'aimerais que vous gardiez en tête, que vous commenciez à vous poser ces questions-là, je pense que vous le faites déjà par ailleurs si vous m'écoutez tout de suite, avant cette présentation. Mais tout d'abord, quelles sont les actions que vous mettez en place à partir des problèmes que vous identifiez ? Et si selon vous, ces actions s'adressent aux causes du problème ou à ses conséquences ou les deux par ailleurs, est-ce que vous vous identifiez aussi des blocages ou des choses qui vous poussent à agir ? Et enfin, est-ce que vous vous sentez, quand vous vous sentez concerné ou menacé par ces enjeux, quel risque vous percevez ? Ce sera vraiment, j'aborderai des réflexions à ces quatre différentes questions. Donc je vais commencer d'abord par refaire un bref contexte, l'écologie scientifique. Et ensuite, je vais proposer des pistes de réponse à pourquoi nous n'arrivons pas à répondre aux enjeux puisque les conséquences aujourd'hui s'aggravent. Quelles sont les raisons de l'inaction ou plutôt des fois de l'action inadéquate ? Et ensuite, je mettrai en lumière particulièrement une des raisons qui, selon moi, est des causes du problème qui sont mal identifiées. Ensuite, puisque ce serait trop facile de s'arrêter là, je proposerai ma vision des choses quant aux causes de nos problèmes. Et ensuite, je parlerai des actions que personnellement je mets en place et qui me semblent essentielles pour répondre à ces enjeux environnementaux et sociaux. Alors, pour commencer par les éléments de contexte, puisque c'est bien évidemment de plus en plus d'actualité, mais nous faisons face à une augmentation croissante de la fréquence des astres environnementaux et sociaux. Que ce soit peut-être le plus médiatisé, disons, les conséquences du changement climatique, que ce soit l'inondation, l'émigration, qui sont par ailleurs difficiles d'attribuer entièrement à une seule cause, famine liée à des sécheresses ou inondations, et les feux de forêt, peut-être une des nouvelles les plus récentes, notamment en Australie l'hiver dernier. Donc, tous ces désastres socio-environnementaux sont le fruit, enfin le fruit, plutôt les conséquences de nos activités, que j'ai ici, divisé par type d'activité et non par secteur, changement d'usage des sols, extraction de ressources minières, mais pas que, organiques et minérales, je pourrais dire, combustion d'énergie fossile et synthétisation de produits chimiques. Par ailleurs, du coup, ce qui cause, je vais y venir, les désastres que j'ai énoncés au début, sont liés à une croissance de ces activités, une croissance économique et par conséquent, une croissance énergétique, je vous montrerai en quoi les deux sont liés tout à l'heure. Cette croissance, qui a lieu depuis le début de l'industrie, de l'époque industrielle, nous a fait dépasser quatre limites planétaires biophysiques. Ce graphique à gauche est tiré des travaux du centre de recherche de Stockholm, qui a identifié neuf limites planétaires, frontières planétaires, je devrais plutôt dire, qu'on ne devrait pas dépasser pour rester dans un écosystème sûr et pouvoir avoir un flux continu de services écosystémiques et de biens nécessaires à notre bien-être et à notre santé. Parmi les neuf, je peux les citer, les neuf limites identifiées sont le changement climatique, l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de la température, de nouvelles entités chimiques, destruction de l'ozone astratosphérique, augmentation de la charge en aérosol dans l'air, acidification des océans, la notation du taux de CO2 dans l'eau, les flux bio-géochimiques, donc c'est la quantité de molécules de phosphore et d'azote dans les écosystèmes, dans l'agro-écosystème et l'écosystème marin, les ressources en eau douce disponibles et le changement des sols. Et pardon, j'oublie aussi la biodiversité, l'intégrité de la biodiversité, aussi bien en termes de fonctionnalité que diversité génétique, diversité d'espèces. Donc les quatre limites dépassées, identifiées par ces chercheurs, c'est qu'on a dépassé le seuil de 350 particules par million pour la concentration de CO2 pour le changement climatique. Pour la biodiversité, on est dans un taux d'extinction d'espèces tous les millions d'années qui est 100 à 100 fois, 10 à 100 fois supérieur, millions d'espèces par an. Ensuite, pour l'azote et le phosphore, c'est plutôt des choses régionalisées, des situations régionalisées, et particulièrement en Europe de l'Ouest, où ça a été très utilisé, et c'est encore très utilisé. Dans l'agriculture, on est dans des sorties de la zone d'incertitude, avec une trop grande présence de ces nutriments dans les écosystèmes, et un changement d'usage des sols, une baisse de la surface de forêt originelle qui passait à 62%. Et donc, selon eux, nous sommes rentrés dans des conditions écosystémiques que nous n'avons pas connues depuis 10 000 ans, la dernière ère géologique, où les conditions avaient été très favorables pour la vie humaine, et par conséquent, on sort de cette zone que l'on connaît bien, et on rentre dans des incertitudes quant au comportement des écosystèmes. Toutefois, on pourrait mentionner que ces enjeux-là sont de plus en plus reconnus par les États, les États-nations, ici l'image de la conférence des partis des Nations Unies en 2015, celle à Paris, où ont été votés, enfin, ratifiés plutôt, pardon, les accords de Paris. Donc, les États reconnaissent de plus en plus les enjeux, montrent des volontés d'agir, c'est de même, à mon avis, pour les citoyens qui sont de plus en plus informés sur ces questions-là. Néanmoins, comme je le montre au début, les tendances ne changent pas, la croissance exponentielle des flux économiques, des flux énergétiques, et les conséquences sont de plus en plus perceptibles et s'aggravent. Ici, par exemple, malgré les volontés affichées lors de la COP 21 à Paris, nous avons complètement bifurqué des objectifs, ce qui est tout à fait logique, on regarde ce qui est mis en place. Si vous voulez découvrir ces chiffres-là, c'est par l'Observatoire climat et énergie qui essaye de mettre à jour chaque année les émissions de gaz à effet de serre en France et le différentiel par rapport à ce qui était l'objectif. Et pour conclure cette partie contexte, puisque nous avons une croissance exponentielle des consommations des ressources, mais aussi de la pollution, certains chercheurs ont modélisé les interactions entre les différentes, enfin, entre plusieurs variables du système Terre, des systèmes socio-écologiques, du système humain, pour voir quels étaient les risques d'une croissance exponentielle et ils ont mis en valeur que il y a une limite à la croissance qui ferait qu'à partir d'un certain moment commenceront à décroître la production industrielle, la production de nourriture, de services par individu, car des limites liées à la pollution ou à la disponibilité des ressources auront été atteintes. Ce travail, c'est le travail aussi appelé rapport du Club de Rome et des chercheurs de MIT, du Massachusetts Institute of Technologies, dans les années 70 et qu'ils ont fait plusieurs scénarios, une douzaine et les scénarios de croissance business as usual atteignent des limites à partir des années 2020 et malheureusement les tendances suivies corroborent le scénario business as usual comme vous pouvez voir sur l'écran. Donc, nous faisons face à des risques d'effondrement, c'est-à-dire à partir de la définition de Jared Diamond, à des risques de diminution drastique d'une population humaine et ou de complexité politique, économique et sociale localisée puis à des étendues spatiales importantes et sur une longue période de temps liée à des contraintes en ressources ou en pollution. Donc, à partir de ce constat assez tragique, dramatique, il semblerait pertinent d'agir. Toutefois, comme je viens de l'évoquer, ces constats ne sont pas nouveaux. Pour le changement climatique, on connaît les mécanismes depuis la fin du 19ème. Pour ce qui est des résultats des modèles, donc de la dynamique des systèmes, ça a été élaboré et les conclusions faites à partir dans les années 70. néanmoins, nous n'arrivons pas à inverser la tendance soit par inaction, soit par des actions qui s'avèrent inadaptées, inadéquates. Alors, avant d'arriver sur... C'est un champ de recherche qui est... Une question de recherche, je devrais dire, abordée par de nombreuses disciplines, aussi bien les sciences humaines que, comme je disais, la modélisation, donc les sciences de modélisation, et qui, toutes, arrivent à certaines conclusions. Je vais plutôt me focaliser sur les raisons de l'inaction d'un point de vue de la psychologie de l'environnement à partir de... Donc, c'est un petit schéma juste pour essayer de synthétiser comment la psychologie explique le passage à l'action. pour passer à l'action et pour tout simplement en entrée dans notre cerveau, il y a les informations et connaissances que nous recevons depuis que nous sommes nés et qui sont en parallèle des croyances qui, par ailleurs, se forgent aussi sur nos informations et les connaissances qu'on reçoit et aussi qui sont en interaction avec les risques mais aussi avec notre environnement, ce que nous vivons, ce qu'il se passe autour de nous. Ensuite, de toute cette compréhension et de ce processus de décision découle nos comportements et nos actions. Alors, de tout ce que je vais citer comme raison, parce que je ne suis pas spécialiste personnellement des questions psychologiques mais c'est à partir d'un livre intitulé en français « Le syndrome de l'autruche » de George Marshall, un philosophe américain qui a essayé d'expliquer, qui a fait une liste d'après son expérience un peu de militant écolo de quels sont les blocages de raison de l'inaction ou d'action inappropriée chez les humains face à l'enjeu du changement climatique. En anglais, c'est « Don't even think about it ». Donc, certaines raisons que j'ai essayé de résumer qu'il identifie, c'est qu'il y a déjà une perception guésée des risques et de leurs échéances. La particularité du changement climatique, c'est que, et j'y viendrai, c'est qu'il est lié au système que les humains ont construit, mais le système économique et politique, qui par conséquent remet en cause les conditions de vie, le niveau de vie et aussi des croyances qui sont construites sur ce système, à partir de ce système. Ensuite, il y a la nécessité d'une action collective par définition, puisque le problème est lié au système. Donc, c'est ce besoin d'action collective qui va générer des sentiments d'impuissance, des sentiments de non-responsabilité aussi, puisque le problème n'est pas nouveau. Par exemple, avec le changement climatique, les conséquences que nous vivons, le réchauffement que nous vivons aujourd'hui est lié à des émissions faites il y a 20 ans. Je dis en général que le climat que je vis aujourd'hui était déjà décidé au moment de ma naissance. ensuite, d'autres raisons sur la difficulté de l'accès à l'information et plus particulièrement la connaissance scientifique, celle qui nous permet de comprendre les changements environnementaux en cours. Difficulté d'accès qui est liée aussi par des médias mainstream qui ne jouent pas le rôle de transfert de connaissances. Si ça vous intéresse, Sylvès Truet du Monde fait couler beaucoup d'angles sur ce sujet-là parce qu'il accuse la presse mais plus particulièrement le Monde d'avoir été longtemps dans le déni du changement climatique. Ensuite, je rajouterais des modes de vie, un quotidien saturé et des charges mentales aussi saturées qui laissent peu de temps à la réflexion, c'est-à-dire à la capacité d'être ouvert à l'information et la connaissance et de l'assimiler. Et enfin, une des dernières raisons principales que j'identifie, c'est une compréhension souvent partielle du problème et du coup, des causes mal identifiées, pas très bien identifiées qui, à mon sens, est une particularité, c'est un phénomène de plus en plus important et je vais y venir. Donc, si vous voulez aller plus loin sur cette question-là, le livre de Georges Marchal, je pense qu'il est une bonne entrée en matière puisque c'est un livre de vulgarisation et pas un livre disciplinaire académique mais néanmoins, je le trouve un peu fouillis moi en tant que chercheur qui aime de plus en plus cadrer les idées. Alors, voilà, selon moi, qu'est-ce qui entraîne les conséquences des causes mal identifiées, ce sont des projets comme The Green New Deal, quelque chose très en vogue, qui est de plus en plus utilisé par les politiciens en France mais qui, aux États-Unis, est clairement de plus en plus mis en valeur notamment par, j'ai oublié son prénom mais c'est Madame Cortez si je ne dis pas de bêtises, or, d'après ce qu'ils mettent en valeur, il n'y a pas de changement ni de questionnement des logiques capitalistiques ni de nos niveaux de vie, des structures existantes et, par exemple, le Green New Deal, comme en France, on a plutôt peut-être le pacte finance-climat, insiste sur le fait qu'il suffit juste de réorienter des flux monétaires vers des investissements divers pour changer la situation alors même que le problème ne réside pas seulement dans la technologie utilisée mais aussi dans la quantité d'énergie utilisée et dans les logiques mêmes économiques puisque si on part aussi du postulat qu'il faut diminuer notre consommation d'énergie, je me perds, pardon, si on part du constat qu'il faut diminuer notre consommation d'énergie, alors le système actuel n'est plus viable et il est nécessaire de repenser complètement nos infrastructures, notre manière de vivre. Alors, pour éclaircir, j'ai voulu procéder de cette manière pour maintenant éclaircir mon propos, je vais expliciter quelles sont les causes de ces enjeux environnementaux et sociaux que j'ai finalement déjà un peu esquissé mais pour moi et en tant que avant d'être doctorant en tant qu'énergéticien c'est avant tout une question de puissance installée donc de système d'échange, système économique donc c'est le système capitaliste économique et politique globalisé qui est basé sur une logique simple mais qui est de l'augmentation du capital augmentation du capital on va y venir mais dire augmentation de notre capacité à transformer avec comme objectif plus terre à terre d'augmenter les gains de capitaux plus le système est grand si les gains sont fixes par unité de capital alors à la fin les gains sont plus grands une partie une partie de ces gains par ailleurs est investie pour augmenter ce capital mais une partie est versée à ceux qui possèdent le capital et qui du coup après on arrive en fait décide de concentrer leur richesse essaye de accumuler le plus de gains de les concentrer ce qui leur donne par ailleurs du pouvoir et ce qui diminue nos capacités à décider donc voilà schématiquement j'essaie de de résumer de modéliser tout simplement le système de production capitaliste donc c'est tout simplement comme toujours un système de transformation constitué de capital humain naturel etc pour produire des biens et des services pour cela il faut des ressources et ça génère de la pollution comme toute transformation dans le monde dans lequel nous vivons et ce qui permet de générer des gains pour augmenter le capital et pour certains pour l'accumuler par conséquent si l'objectif si le système pousse cherche à augmenter notre capacité à transformer le capital alors on augmente la volonté d'extraire et de polluer ça se retrouve très bien dans les statistiques ça c'est du coup un graphique assez célèbre où c'est la corrélation entre consommation d'énergie et flux monétaire produit intérieur brut à l'échelle mondiale de 1965 à 2016 on observe que la corrélation est quasiment linéaire c'est à dire qu'il y a une relation proportionnelle entre les flux économiques et les flux énergétiques plus les flux économiques augmentent plus la consommation de ressources augmente et la pollution en plus ce système s'appuie sur depuis déjà une décennie un siècle et demi sur un outil industriel et son concept d'innovation c'est des outils qui permettent d'augmenter les gains par unité de capital c'est la fameuse technologie plus efficace qui nous permettrait de réduire nos consommations à terme néanmoins la chose qui a été observée jusqu'alors c'est que ça a plutôt conduit à une augmentation de la consommation c'est l'effet rebond tout simplement parce que ça permet d'augmenter le capital encore plus ça permet de générer plus de gains par unité de capital et d'augmenter le capital plutôt que de maintenir ou de diminuer ce qui avait été pensé intuitivement donc oui donc là c'est redondant mais c'est le du coup par définition puisque dans les ressources aujourd'hui encore malgré les énergies renouvelables qui se développent mais qui sont très très minoritaires dans le mix énergétique comme les consommations de ressources sont à 80% 86% à l'échelle mondiale des énergies fossiles consommation de ressources égale émission de CO2 égale changement climatique si vous voulez écouter une conférence beaucoup plus didactique sur ce point là je vous invite d'écouter Christophe Goupil et José Alloy du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain par exemple leur intervention à l'école normale supérieure donc après avoir vu du coup les mécanismes du changement climatique à l'origine du changement climatique les mécanismes c'est à dire le fonctionnement du système capitaliste je voudrais insister sur d'autres points aussi qui pourraient expliquer pourquoi on a laissé faire ou c'est véritablement aussi pu se développer jusque là c'est parce qu'avant tout ce système comme il a permis de concentrer les pouvoirs c'est imposé par la force je ne rentre pas du tout dans les détails aussi parce que ce n'est pas mon champ d'expertise mais je vous invite à regarder l'homme à manger la terre en anglais breakpoint qui résume très bien comment les mouvements environnementaux ont été mis en sous sur une ligne et les développements technologiques et l'industrie ont été imposés aux populations tout au cours de notre histoire par ailleurs il y a aussi une dimension de satisfaction qui a à mon avis joué sur la capacité de réussite du capitalisme et que sa production de services et de biens qui a satisfait une partie de la population et qui satisfait un cerveau primaire d'après les travaux du neuroscientifique Sébastien Boller puisqu'il satisfait l'ensemble de nos besoins primaires comme manger et se reproduire gagner du pouvoir étendre son territoire ou s'imposer à l'autre et malheureusement aussi on n'a pas été doté d'après ces conclusions par l'évolution de au moins collectivement on n'a pas été capable de mettre des limites et de prioriser des choix technologiques des productions de services et de biens que ce soit par le développement du numérique la conquête de l'espace ou la production de toujours plus haut alors voilà selon moi quel est véritablement ce constat pour certains d'entre vous il sera peut-être évident pour moi maintenant j'ai presque honte de le dire parce qu'il me paraît tout à fait évident pourtant il n'était pas aussi clair dans ma tête il y a peut-être deux trois ans c'est pourquoi et par exemple j'ai été capable de militer au sein du Pacte Finance Climat de ne pas me rendre compte que finalement cela ne répondait pas aux causes du problème et donc il y avait forte chance que ce type d'action ce type de militantisme et ce projet ne soit qu'une illusion et ne marche pas donc tout d'abord et là je fais appel à la grande citation d'Einstein mais même si la situation nous paraît urgente à évoquer c'est que à notre âge se rendre compte enfin à mon âge se rendre compte de la situation de l'ampleur de l'urgence de la situation peut pousser à de la précipitation c'est tout à fait normal à ne pas prendre le temps de constater le problème pour autant il me semble en fait essentiel de bien définir le problème pour augmenter nos chances de le résoudre et de garantir un futur souhaitable possible pour nous et les générations futures comme disait Einstein si j'avais une heure pour résoudre un problème je passerais 55 minutes à le définir et 5 minutes à trouver les solutions donc à partir de l'analyse que j'ai faite je pense que c'est plus clair en quoi le Green New Deal et par exemple le PAC Finance Climat ne répondent pas aux problèmes tout simplement ils ne remettent pas en cause les logiques et capitalistes ne proposent que des approches qui s'intéressent aux conséquences changement de de la technologie utilisée c'est principalement ça par ailleurs et pas de recherche particulière de diminution de notre consommation par habitant et par en quantité absolue c'est un peu moins le cas par ailleurs pour le PAC Finance Climat mais c'est pas ce qui est mis en valeur pour moi il est urgent et vital de de diminuer nos consommations par individu et en quantité absolue et de sortir de ces logiques capitalistiques et politiques vers un système juste renouvelable basé sur le partage alors la question se pose véritablement ensuite et je n'ai pas la prétention d'y répondre mais par quel moyen il me paraît logique évident que l'action individuelle a un rôle à jouer aussi bien que la consommation est une manière finalement de mettre un peu plus en cohérence sa compréhension des problèmes avec son quotidien donc on peut faire appel par exemple au principe des 5 R recycler réutiliser réparer refuser réduire récomposter ou encore 12 principes qui vont peut-être encore plus loin c'est 12 principes de la permaculture de home gray donc c'est 12 c'est presque oui c'est des principes d'action basés sur des réflexions philosophiques on va dire comme ça néanmoins il faut bien garder en tête que l'action individuelle est un leurre dans un système économique et politique qui a imposé les logiques actuelles et qui nous conduit à notre perte et qu'il y a bien des changements structurels à mettre en place une étude récente du cabinet de conseil CarbonCat a mis en valeur pour un français que les changements de comportement individuel et ainsi investissement réaliste des individus permettraient au maximum à peu près de diminuer de 20% notre emploi de carbone c'est à dire de 2 tonnes de CO2 par personne par an et que le 60% dépendait de décision collective aujourd'hui qui pourrait être prise par l'État donc ensuite si les questions d'aller vers les actions collectives quelles approches alors quels sont les risques aussi je pense et quelle efficacité est-ce que la réforme à partir de ce que j'ai dit est toujours pertinente fait-elle sens ou est-ce une illusion une perte de temps est-ce que résister est-ce tout simplement possible est-ce trop risqué je mets une photo de désobéissance civile mais ça peut aller beaucoup plus loin est-ce que face à l'ampleur du système politique en place est-ce que ça et vu sa réaction dans l'actualité récente est-ce que c'est quelque chose qui serait aussi efficace et enfin est-ce que il est possible et pertinent de créer des alternatives d'autres systèmes politiques et économiques ou essayer dans la mesure du possible de mixer les approches alors vous le comprendrez il n'y a pas du tout de réponse claire et net mais en complément des principes d'action qui me semblent une manière déjà de structurer et de pouvoir décider quelles actions sont pertinentes ou non pour moi il y a aussi des actions qui sont essentielles à faire pour participer à ce changement collectif et aussi pouvoir commencer à faire des changements individuels qui font sens tout d'abord la prise de connaissances est plus que primordiale du coup pour faire le bon postulat le bon constat mais aussi ensuite pour prendre conscience des risques mais aussi pour moi il faut vraiment développer nos connaissances du vivant qui ont été complètement mises à la marche dans ce système de société actuelle qui pourtant sont essentielles pour être de en plus plus conscient de l'impact de nos activités de nos actions et ensuite aussi être capable de choisir dans le futur quelles actions risquent ou non de mettre en péril notre santé et mettre en péril la vie d'autres êtres vivants donc oui ensuite il me semble important d'accepter la situation dans laquelle on vit puisque de tels constats peuvent nous mener à des situations de stress de paralysie de peur qui me semble important d'accepter la situation mais pas de renoncer à l'action ensuite ce qui est long à faire mais central mais aussi passionnant c'est questionner notre histoire nos pratiques collectives et individuelles leurs origines ensuite aussi les modes de relation les relations qui sont aux autres et ensuite je dirais expérimenter d'autres pratiques parce qu'il n'y a que par l'expérimentation qu'on pourra d'une apprendre et de deux aussi savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas ce qui va bien ou ce qui ne va pas ensuite puisque c'est des réactions collectives qui sont nécessaires et que le problème est avant tout collectif plus qu'individuel il est essentiel d'échanger débattre écouter pour aussi dissoudre cette peur dans le groupe quelque chose que par exemple j'ai mis beaucoup de temps à comprendre mais qui est quelque chose de très utile et par exemple en France l'art du débat a beaucoup disparu d'une d'abord des sphères politiques mais de deux aussi dans les tissus sociaux à mon sens donc j'ai dit du coup je pense que tisser des liens et générer des réseaux et des alliances avec qui le veut bien nous semble pertinent et c'est un investissement pour le futur et les risques auxquels nous faisons face imaginer et rêver sont aussi des dimensions centrales dans le passage à l'action une des particularités de l'éducation que nous avons eue en France par exemple en général c'est de la capacité d'avoir peut-être contrôlé l'imagination ou même des fois l'avoir bridé au risque du coup d'entraîner beaucoup de gens dans le fatalisme et dans l'incapacité à penser autrement alors que c'est un des moteurs aussi centrales de l'action et enfin puisque la situation n'est pas constante je pense aussi que résister est plus qu'important pour pas que la situation soit pire et que les changements à mettre en place soient encore plus nécessaires importants c'est par exemple typiquement le cas de ce qui risque de se passer avec la sortie du déconfinement du coronavirus lié à l'épidémie du coronavirus puisque les plans de relance qui sont en train qui ont été votés par l'état pour des entreprises par exemple du secteur aéronautique ou d'autres secteurs industriels sans contrepartie environnementale etc risquent en fait de favoriser des développements structurels économiques et politiques qui vont complètement à l'encontre là où il faudrait aller pour mettre un terme aux changements environnementaux et aux injustices qui règnent et du coup c'est tout simplement en train de réduire notre champ des possibles et augmenter le besoin de résistance et du coup les risques pour conclure sur ces deux slides je pense que ne pas prendre de risques aujourd'hui est un des plus grands risques et je n'ai pas à préciser mais je pense que pour la couche sociale dont je fais partie la sociologie dont je suis issu une des choses les plus difficiles et puisqu'on a des choses à perdre soi-disant sans projection j'ai envie de dire le plus difficile est de penser qu'on a plus à gagner à changer et du coup si on pense qu'on a plus à perdre tout est là pour ne pas agir et vouloir maintenir le plus possible notre condition de vie notre situation sociale donc pour terminer pour aller sur du concret un des philosophes qui est très intéressant sur les enjeux environnementaux et leurs dimensions politiques c'est Bruno Latour qui pendant ce confinement a développé un petit travail d'aide à chacun pour orienter les phases d'introspection de réflexion pour imaginer du coup il a appelé ça imaginer les gestes barrières contre le retour à la production d'avant crise mais tout simplement pour que chacun se pose la question de qu'est-ce que je veux pour les autres qu'est-ce que je veux comme société quelles activités je veux maintenir que j'ai pu commencer pendant le confinement et celles que se sont arrêtées que je ne veux pas reprendre par exemple des exercices que le confinement nous donne la possibilité de réaliser et qui sont à mon sens très intéressants et source de beaucoup de notifications après pour passer à l'action si vous êtes intéressé par ces six questions qu'il a développées il y a même un petit collectif je ne sais pas si ce sont des chercheurs ou une association qui demandent qui nous propose de récolter les réponses voilà merci pour votre attention et votre présence j'espère que cela vous a intéressé et voilà deux petites citations qui me semblent centrales sur le sujet que je vous ai parlé et bien merci Corentin pour cette présentation fort détaillée en chiffres et en images et en paroles je te propose dans un premier temps de passer une question de Bernie qui nous demande si Rifkin a tort et s'il vaut mieux désinvestir ou bien flécher autrement les investissements c'était quoi le début de la question alors il demandait juste au début si Jérémy Rifkin se trompait donc j'ai essayé d'avoir une petite précision sur le contenu de la question il demandait s'il faut désinvestir ou si c'est plutôt finalement investir autrement en fléchant les investissements sur d'autres types de domaine d'accord c'est sûr une très bonne question moi je pense que c'est les deux ce que je critiquais sur le Green New Deal par ailleurs j'ai pas explicité toutes ces dimensions et toutes ces revendications il y en a qui sont pertinentes mais d'autres qui justement ne font pas le même constat que celui que je fais ou qui est partagé par pas mal de politologues mais c'est que il y a une partie effectivement il faut réorienter certains investissements notamment si je reprends le graphique de Carbon 4 c'est sur par exemple tout ce qui va permettre de faire des réductions de consommation d'énergie et qui sont l'isolation par exemple ou le développement de réseaux de chaleur c'est à dire tout ce qui va effectivement diminuer la consommation d'énergie diminuer comme ça on pourrait y venir par exemple la dépendance au système électrique un système qui est peu résilient face à ce qui risque de nous arriver selon moi par ailleurs il y a aussi des investissements vu l'ampleur de l'investissement par exemple dans les énergies fossiles il semble complètement nécessaire c'est une position défendue par les amis de la terre avec les stratégies employées par les justinaires et d'actifs comme BlackRock où ça reste un des principaux postes d'investissement quand même aujourd'hui il faut clairement désinvestir la difficulté dans cette situation là est-ce qu'elle ne se maîtrise pas ne sait pas faire le capitalisme justement c'est se décroître du coup c'est dans les dans récession je veux dire c'est à dire du coup comment expliquer je me perds c'est une longue question parce que ce que je voulais dire peut-être c'est que si on désinvestit trop effectivement le risque c'est complètement qu'il y ait des ruptures de services et de produits qui sont essentiels d'où l'important que ça soit planifié on voit très bien que là la décroissance finalement subie là c'est des croissances des investissements dans les structures pétrolières ça risque d'entraîner après la sortie du confinement et l'année prochaine une baisse de l'offre et une augmentation flambée de la demande comme avant ça c'est un des risques mis en lumière par l'agence internationale de l'énergie et sans anticipation et planification donc hiérarchie tout est à penser que ça va mal allé donc je dirais il faut hybrider mais en connaissance de plus voilà ok sur un des schémas que tu as montré avec justement les chiffres autour des consommations d'énergie l'isolation et compagnie ça me rappelait une conférence qu'avait fait City Talks quand c'était piloté par Léopold il y a quelques années à la Maison-Lille de France où un des invités était une structure qui s'appelle Action Avenir Climat qui est une université virtuelle et je trouve qu'ils ont des supports et des chiffres assez pédagogiques et un des trucs qui m'avait vraiment en tout cas fortement parlé c'était les équivalences énergétiques c'est à dire par exemple une canette l'équivalent d'une canette de coca à 33 centimes de pétrole c'est 50 mètres carrés de panneaux photovoltaïques c'est je ne sais pas combien de litres de gaz c'est combien de bûches de bois il y avait une vidéo entre autres qui était aussi assez je trouvais qui mettait en lumière notre dépendance énergétique donc il y avait un sportif de haut niveau un cycliste qui fait la course de vélo en intérieur sur des anneaux et donc il pédale sur un vélo de test d'effort et en fait il doit faire griller une tranche de pain et en fait il ressort de là lui il est complètement cramé et l'énergie de la tranche de pain n'aurait probablement même pas suffi à la griller dans le gris pain mais en tout cas les schémas m'ont rappelé ce qu'ils font donc ça peut être une piste aussi de choses à regarder ils ont une université virtuelle et des diagrammes assez intéressants peut-être juste pour compléter sur les liens à énergie et environnement et économie c'est Jean-Marc Jancovici qui est le très bon pédagogue sur cette question là et par exemple lui il va utiliser le concept d'esclave énergétique pour mettre en valeur effectivement la consommation d'énergie en équivalent humain qu'on a chaque jour et en moyenne pour un européen c'est 400 personnes 400 esclaves énergétiques donc c'est un du cycliste pour le alors après la difficulté c'est qu'il n'y a pas de si on n'est pas contraint en quelque sorte il est difficile de se dire je serais ça prend du temps de se dire est-ce que je suis le mieux de faire ça ou pas de faire ça ça demande quand même une certaine connaissance là où je pense que ça peut être le plus efficace c'est peut-être dans sa manière d'arbitrer des choix partir en vacances consommation alimentaire mais voilà après il faut avoir il faut avoir confiance que ça ne fait pas tout comme le montre graphique de Carbon 4 et après ça a son utilité à mon avis pour dimensionner nos complexes industriels et nos modes de transport etc mais du coup voilà c'est aujourd'hui ceux qui vont prendre les décisions c'est les institutions collectivités l'État et indirectement ceux qui sont dans les cabinets de conseil mais qui souvent n'ont pas forcément bien fait le constat non plus pas pour leur blâmer mais en partie je pense aux ingénieurs Ce que je trouvais aussi intéressant des thématiques que tu évoques c'est finalement bien sûr dans dans notre culture écologique énergétique technique il y a bien sûr une question technique d'outils de système industriel de matériel mais il y a aussi toute une dimension finalement intellectuelle je ne sais pas si intellectuelle est le bon mot mais tu en parlais tout à l'heure la connaissance du vivant l'histoire nos relations nos systèmes les systèmes de liens qu'on a créés et finalement ça c'est peut-être peut-être une des choses les plus compliquées dans la gestion du changement je crois que je ne sais plus le changement je crois que ça ça se gère en sept étapes voilà d'entendre parler du changement jusqu'à son acceptation plein et l'action qu'on mène à réaliser ce changement et c'est vrai que tous ces systèmes qui sont parfois très très profonds dans nos cultures voilà c'est peut-être pas toujours les plus simples non plus à faire migrer tout à fait ouais j'essaye de résumer dans cette situation là en disant que un peu par définition comme il y a toujours une coévolution entre l'environnement on pourrait dire et la culture c'est des concepts un peu flous on est la société la culture la moins à même de répondre aux enjeux qu'on a généré c'est pas un appel au défaitisme justement puisqu'on sait que maintenant on a un peu la conduite du changement mais pour l'instant il n'y a pas eu le seuil collectif n'a pas été dépassé le seuil de conscientisation c'est des questions qu'on abordera alors c'est drôle parce que ça fait vraiment un lien une transition les gens voilà les hasards des présentations en tout cas le lundi avec Damien Deville c'est la question du lien et de la culture ça sera vraiment des choses qu'on abordera voilà lui il a il travaille autour d'un concept qu'il appelle l'écologie relationnelle où tous ces systèmes de liens finalement lui j'ai l'impression alors il nous en dira plus sûrement mais voilà que lui c'est plutôt la voie qu'il choisit de traiter c'est la voie mais avec un grand je sais pas si c'est aussi scientifique que ce que tu as pu dire ou ce qu'il dira mais la voie de la culture des rites et des systèmes politiques et d'engagement dans lesquels nous vivons qui fait que voilà des fois c'est un voilà un des grands freins dans les bonnes pratiques qu'on déploie c'est vrai que des fois à la cité je sais pas en tant que résident tu le vois peut-être voilà on vient de pays différents de cultures et de milieux différents c'est vrai que rien que sur la question du tri je pense qu'on voit ou qu'on a vu des choses qui sont parfois incroyables d'autres fois je me rappelle d'être allé une fois dans une maison on avait des italiens qui étaient très choqués de voir qu'on n'avait pas une quatrième poubelle pour je sais plus peut-être le métal alors nous aussi on a des fois nos repères et on peut voir qu'ailleurs c'est pas toujours les mêmes c'est aussi intéressant de voir ça oui tout à fait après moi une des choses qui m'étonnent plus mais qui m'a j'ai remarqué c'est qu'il y a quand même une faible conscientisation des individus à la cité en temps général qui s'explique aussi par la sociologie alors je c'est pas une critique mais c'est qu'en général par les disciplines etc les gens sont peu sensibilisés du moins dans leur pratique et pour conclure peut-être sur Damien Deville que je recommande aussi qui est anthropologue géographe effectivement le regard de l'anthropologie est je dirais aussi primordial essentiel pour comprendre ce qui nous arrive et aussi pouvoir s'inspirer de comment d'autres sociétés aujourd'hui puisqu'il en existe encore fort heureusement parviennent à vivre en harmonie avec du moins dans le respect de leur environnement et dans une consommation renouvelable de leurs ressources je pense qu'il y a beaucoup à s'inspirer c'est par ailleurs une des conclusions du rapport de l'IBBS qui est le GIEC de la biodiversité c'est dans leur rapport la conclusion du rapport de l'année dernière je te propose que ça soit le mot de la fin tu veux peut-être rajouter un dernier mot un re dernier mot de la fin non pas particulièrement très bien en tout cas je te remercie pour ce live pour cette présentation on se retrouve lundi avec Damien Deville pour reparler écologie et de lien on se retrouve mardi pour parler sport de haut niveau et partenage artistique voilà on change aussi les univers et puis voilà si tu veux partager quelques liens dans les commentaires j'y rajouterai avec plaisir pour les gens qui voudraient regarder et voilà approfondir le débat moi j'en ai j'en ai mis quelques-uns très bien voilà je crois qu'on a été sauvagement coupé mais voilà je crois qu'on a été coupé au bon moment je ne sais pas il y a eu un truc mais a priori a priori c'est on est bon voilà c'était la fin notre fin sauvage parfait et ben merci beaucoup encore et puis si tu veux tu m'envoies dans le tchat quelques liens et puis j'y rajouterai j'ai essayé de mettre au fur et à mesure de ce que je voyais de faire des petites recherches de mettre des liens vers les livres les films voilà c'était vraiment très bien ça a marché sublime c'est vraiment bizarre de se lancer comme ça face juste à l'écran alors je crois qu'on n'est pas voilà on est toujours en live je ne sais pas exactement voilà moi mon interface me dit on n'est pas en live mais on est encore en live je ne sais pas au pire je couperai de toute façon la fin parce que je vois des commentaires qui continuent à venir enfin un remerciement en tout cas tu as Charles qui nous remercie qui te remercie en particulier pour cette présentation ok excellente soirée je coupe ici parce que du coup je ne sais pas je ne sais pas de quoi il en met voilà c'est la magie de la technique à plus tant guillard à plus quentin excellente soirée à bientôt merci beaucoup d'aucun bon pis tu je mets pour ça à la pretty à la très Sous-titrage FR ?